Ce qui justifie cette action-là aujourd'hui à l'endroit du conseil départemental de Kaulak est simple. Nous savons tous que le conseil départemental a en charge les CM, les lycées et les centres de formation professionnels. Nous savons également que le conseil départemental a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous savons également que le conseil départemental a dépensé beaucoup d'argent, en tout cas pour lutter contre cette pandémie, pour les fournitures, mais également pour l'encadrement des élèves, des enseignants, tout ce qui tourne autour de l'éducation. Bref, le personnel de l'éducation. Et nous nous sommes dit, dans cette situation que le conseil départemental traverse, et qu'il porte merveilleusement, parce que quand même, je connais le président du conseil départemental. C'est un homme très engagé, c'est un homme courageux, qui se bat nuit et jour pour le bien de l'éducation. Et conscient maintenant de tout cela, nous avons pensé, apporté notre modeste contribution, évidemment, pour accompagner le conseil départemental de Kaulak dans ce qu'il fait, pour accompagner également le conseil départemental dans sa politique au niveau local, parce que vous savez que l'éducation est une compétence transférée. Et quand on transfère la compétence, je pense que tous les fils et filles de la région, du département, doivent accompagner le conseil départemental pour qu'il puisse réussir sa politique éducative au niveau local, bien entendu, cette politique éducative au niveau local est inspirée de la politique nationale éducative du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et c'est ce que nous voulons, on peut concrétiser, à côté du conseil départemental, à côté du président du conseil départemental, M. Elaji Babanyaï, qui a un excellent travail, et véritablement c'est le lieu pour nous de le féliciter, de l'encourager dans tout ce qu'il fait au quotidien, dans tout ce qu'il fait nuit et jour, dans tout ce qu'il fait dans toutes les localités, véritablement pour que cette politique éducative puisse prendre forme au niveau du département de Kaulak. Et véritablement c'est une petite contribution de 2000 masques, et véritablement nous voulons, par ce geste, montrer que nous sommes à côté de lui, parce que c'est lui qui a en charge véritablement la politique éducative au niveau local. Et nous voulons être à côté de lui, véritablement pour l'appuyer, pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui justifie un peu notre appui. Et nous nous réjouissons véritablement de l'accueil, nous nous réjouissons également de l'oreille attentive, nous nous réjouissons également de ce qu'il a pu faire dans le domaine de l'éducation, parce qu'il a posé des jalons très forts, il a posé des investissements, et véritablement ça c'est le lieu quand même de le féliciter et de le remercier. Merci, je voudrais vous dire que tout le conseil départemental s'est réjouissé aujourd'hui de recevoir d'abord dans nos locaux une délégation, une forte délégation de M. Diame Diouf, conseiller en éducation de M. le Président de la République, mais également responsable politique ici dans le département. Ce geste nous va droit au cœur. Comme vous le savez, nous sommes entiers du Covid, et le conseil départemental a une responsabilité extrêmement importante au niveau des collèges, lycées et centres de formation professionnels au niveau de notre département. Et vous avez vu qu'avec la reprise des classes pour les élèves déjà en cas d'examen, que nous avions déjà casqué très fort pour arriver à assurer la sécurité. Aujourd'hui, le port des masques barrières est devenu une obligation pour faire en sorte que nos élèves ne soient pas contaminés par le coronavirus. Quand M. Diame Diouf, qui a eu un sens élevé de solidarité, de générosité, mais également un sens de responsabilité et de patriotisme, a pris celui-même pour venir nous accompagner, nous sonir, et faire le premier geste de 2 000 masques en peli de l'objet des classes prévues en novembre, je dis que le conseil ne peut que s'en réjouir, le féliciter, le remercier, mais lui réaffirmer tout notre gratuit. Cela témoigne encore une fois qu'en souhaitant s'attirer le conseil en éducation, il est conscient des enjeux. Il est conscient d'abord de la vision du chef du président de la République qui fait de l'éducation et des ressources humaines dans son plan sénégal émergent, dans un capital humain qu'il faudra renforcer, parce qu'aucun pays ne peut se développer sans des ressources humaines compétentes, formées et qui soient disposées et prêtes à aller à la tâche. Sous-titrage ST' 501